Les maisons de 10 footballeurs, hier et aujourd'hui, Ronaldo, Messi, Neymar, etc. Si vous voulez voir comment vivaient les stars du foot comme Ronaldo et Messi et comment ils vivent maintenant, alors cette vidéo est faite spécialement pour vous. La différence au numéro 1 vous laissera pantois. Numéro 10. Karim Benzema La maison d'enfance de Karim Benzema, l'attaquant du Real Madrid, se trouvait dans un quartier défavorisé de Lyon en France. Benzema est d'origine algérienne et a grandi dans un quartier HLM typique, avec des murs épais comme du papier à cigarette. Au vu de ses succès en tant que footballeur de haut niveau, il n'est vraiment pas surprenant que Benzema mène désormais une vie vraiment différente. Sa fortune personnelle est estimée à environ 58 millions d'euros. On ne connaît pas beaucoup de détails sur sa résidence actuelle, mais Benzema vit dans une maison de luxe, à Ciudal Campo, à Madrid, en Espagne. Sa maison fait 864 mètres carrés et possède une piscine. D'autres photos postées par le footballeur sur son profil Insta montrent qu'il vit certainement dans une meilleure maison que celle de son enfance. Il y vit avec sa femme et ses deux enfants. Numéro 9. Zlatan Ibrahimovic Le suédoise Zlatan Ibrahimovic est l'un de ses footballeurs, dont on adore ou on déteste la personnalité. Ibrahimovic est l'un des footballeurs en activité ayant le plus gagné, avec 31 trophées dans sa carrière. Il a marqué plus de 560 buts. Il n'est donc pas surprenant que sa valeur nette soit d'environ 157 millions d'euros. Il est actuellement attaquant du Milan AC. Il retourne souvent en Suède, où tout a commencé. En son honneur, un terrain d'entraînement spécial a été construit pour les enfants du quartier de Rosengarde, où Zlatan a commencé à jouer au foot. Ce terrain est situé près de la maison de ses parents à Malmö. Zlatan n'a pas seulement une maison, mais plusieurs maisons. Il a des maisons à Los Angeles, en Italie, en Suède, et dans des endroits que nous ne connaissons même pas. Ses photos sont celles de sa maison à Cheshire, en Angleterre, où il a séjourné de 2016 à 2018. Actuellement, il vit en Italie. On ne sait pas dans quelle maison exactement, mais c'est probablement aussi une énorme villa. Numéro 8. Andres Iniesta Andres Iniesta est probablement l'un des meilleurs joueurs de ces dernières années, et il possède bien sûr une grande maison. Bien qu'il vive maintenant au Japon, et joue comme milieu de terrain de l'équipe de football Vícel Kobe, Iniesta a une belle maison dans sa ville natale de Fuente al Bila, en Espagne. La maison, qui comprend une piscine et cinq chambres, a été construite en 2005 et a coûté 3,8 millions d'euros. Il est clair qu'Iniesta est salué par les habitants de la région comme un héros du foot. En effet, sa maison est commodément située dans la rue Andres Iniesta, et lorsqu'il regarde par sa fenêtre, une statue de bronze à son effigie se tourne vers lui. La statue se trouve exactement à l'endroit où il jouait au foot quand il était petit garçon. Je n'ai pas trouvé la maison où Iniesta vivait, mais Iniesta est née et agrandie à Fuente al Bila. On peut donc dire qu'il n'a jamais vraiment bougé. Outre une grande maison, Iniesta possède également un vignoble depuis 2010, et tente de maintenir intacte la tradition familiale des vins Iniesta Lujan. Si vous le souhaitez, vous pouvez passer une journée dans la maison qui se trouve sur le vignoble, car elle peut être louée sur Airbnb. Numéro 7. Wayne Rooney La maison de Wayne Rooney ressemble plus à un palais qu'à une maison. Il a acheté il y a quelques années, pour seulement 6,7 millions d'euros, mais il a investi beaucoup d'argent. Outre ce manoir dans le Clé-Shire, Rooney possède également une villa à la Barbade et un grand appartement de luxe en Floride. Rooney a joué pour Manchester United. Et a été l'un des joueurs les mieux payés du monde pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, il est directeur du club de foot du comté de Derby. Le palais de Rooney, également connu sous le nom de Wenezor Castle, comprend 6 chambres, une immense piscine, des jardins paysagers, un home cinéma et un jacuzzi. Quelle différence par rapport à la maison dans laquelle Rooney vivait avant ? Il suffit de regarder cette photo de la maison de son enfance. Cependant, les Rooney vont bientôt déménager dans une maison beaucoup plus chère, d'une valeur de 22,5 millions d'euros. Le nouveau domaine s'étend sur environ 16 hectares, avec un cinéma, une piscine intérieure et une cave à vin, une écurie pouvant accueillir 14 chevaux, une orangerie, une salle de billard et bien sûr, un terrain de foot où Wayne pourra entraîner son fils. Numéro 6. David Beckham Lorsqu'il s'agit de maisons de footballeurs, personne ne peut battre David Beckham et sa femme Victoria. Pendant des années, ils ont été les fiers propriétaires de l'une des propriétés les plus étonnantes de la campagne britannique, qu'on surnommait même le Bakingham Palace. Mais ils l'ont vendu en 2013. Et puis, ils ont acheté cette charmante maison, au cœur de la capitale, pour la somme faramineuse de 35 millions d'euros. C'est l'une des plus grandes et des plus étonnantes maisons de Holland Park à Londres. Elles disposent d'une salle de gym, d'une cave à vin et même de quartiers séparés pour leur fils aîné Brooklyn. Les Beckham ont une autre maison étonnante, dans les Coast Walls. En plus d'un intérieur époustouflant avec des cheminées et des murs en briques, la maison de campagne possède d'incroyables jardins avec une piscine, un cours de tennis et un sauna. Ces deux maisons contrastent fortement avec la maison simple dans laquelle l'ancien capitaine de Manchester United a vécu de sa naissance jusqu'à l'âge de deux ans. Numéro 5. Zinedine Zidane Zinedine Zidane, l'un des footballeurs français les plus titrés, est l'actuel entraîneur du Real Madrid. La carrière de Zidane en tant que footballeur professionnel s'est également terminée à Madrid en 2006. Il est ensuite devenu l'entraîneur en chef du Real Madrid Castilla en 2014, puis le manager en chef de l'équipe première du Real Madrid en 2016. Zidane fait partie des footballeurs les plus riches du monde, après avoir signé le contrat le plus cher au Real Madrid à l'époque. Sa fortune nette est estimée à 135 millions d'euros. Et voici la maison de ses parents en Algérie. Ils avaient une vie très modeste, et Zinedine vivait également ainsi, même s'il a grandi à Marseille. Actuellement, il vit à Madrid en Espagne, et comme vous pouvez le voir, la maison ne semble plus aussi modeste. Il suffit de regarder cette énorme maison. Cette belle demeure dispose de sa propre salle de sport, d'une piscine et d'un grand jardin. Bien sûr, il y a aussi un terrain de foot, pour jouer au foot avec ses fils. Numéro 4, Mezout aux Îles. Le célèbre milieu offensif Mezout aux Îles a également grandi dans une maison toute simple, du quartier Bismarck de Gelsenkirchen en Allemagne. Le jeune Mezout a commencé sa carrière de footballeur au numéro 30 de la Bornstrasse, le terrain où il jouait au foot quand il était enfant, n'est qu'à deux minutes à pied de la modeste maison jaune. Il a accompli de grandes choses en tant que footballeur professionnel. Il a joué pour de grands clubs, comme le Real Madrid et Arsenal. Son transfert à Arsenal a coûté 50 millions d'euros, faisant de lui le joueur allemand le plus cher de l'époque. Aujourd'hui, le talentueux footballeur prévoit de jouer pour le club de la Super League Fenerbahce. C'est une équipe turque. Cela signifie qu'il va probablement quitter sa villa de Londres, qui vaut 11,2 millions d'euros. La maison dispose de 6 chambres à coucher, de sol en marbre, d'un grand jardin, d'un home cinéma qui sert également de salle de jeu, d'un garage rempli de voitures très chères, sans oublier la pièce spéciale, qui n'est réservée qu'aux chaussures d'aux îles. Numéro 3, Lionel Messi Saviez-vous que le foot n'était pas autrefois le passe-temps favori de Lionel Messi ? Enfant, il a grandi dans le modeste quartier de La Barada, dans sa ville natale de Rosario en Argentine. Il passait son temps à faire du vélo, à construire des forts et à jouer à cache-cache. Si vous visitez cet endroit, vous risquez encore de tomber sur la maison de son enfance. C'est une maison très simple, dans un quartier de classe moyenne. Plus personne ne vit dans la maison, mais elle appartient toujours à la famille Messi. Aujourd'hui, jouer au football est sa vie, et il est souvent considéré comme l'un des meilleurs joueurs de foot de tous les temps. Même si vous ne connaissez rien au foot, vous savez très bien qui est Lionel Messi. Et voilà à quel point il est bon. Et en fait, il aime tellement ce sport qu'il a même décidé que sa maison devait ressembler à un ballon de foot. C'est du moins ce qu'il se dit sur Internet. Si vous cherchez dans quelle maison habite Messi, vous trouverez en effet cette maison qui a la forme d'un ballon de foot. Cependant, j'ai découvert que Messi ne vit pas du tout dans cette maison et qu'il n'a pas l'intention de la construire. La maison dans laquelle il vit actuellement se trouve dans un petit quartier appelé Bélamar, une banlieue prestigieuse et coûteuse de Casteldefels à Barcelone. Les maisons dans cette zone coûtent en moyenne 5,1 millions d'euros. Mais les meilleures maisons se vendent généralement bien plus cher. Depuis le développement du quartier, grâce à des footballeurs comme Messi, elle a été réévaluée et c'est devenu l'un des quartiers les plus exclusifs de la Catalogne. Il a acheté cette maison en 2009 pour 1,8 millions d'euros et il a investi plus de 6 millions d'euros pour la rénover et l'adapter à son goût. Cette maison moderne de Messi donne sur les belles collines catalanes et la côte méditerranéenne, avec ses nombreuses terrasses ouvertes et ses grandes fenêtres panoramiques. C'est certainement une maison très différente de celle dans laquelle il a grandi. Numéro 2, Cristiano Ronaldo. Le brillant joueur portugais possède plusieurs maisons, dont on ne peut que rêver. Pas étonnant, car avec une fortune personnelle de plus de 400 millions d'euros, il serait presque bizarre qu'il ne possède qu'une seule maison. Il a vécu à Manchester, à Madrid, et il vit actuellement à Turin. Pour autant que nous le sachions, la dernière maison qu'il a achetée se trouve à Madère, au Portugal. Il s'agit d'une villa de 7 étages, située dans sa ville natale de Funchal. On dit que Ronaldo a dépensé environ 8 millions d'euros pour en faire la maison de ses rêves. La maison a une vue incroyable sur la mer, ainsi que deux piscines olympiques, un jacuzzi et un terrain de foot. Et si vous vous demandez où se trouve la photo de la maison d'enfance de Cristiano, je l'ai. Sa soeur l'a un jour partagée sur Instagram et a parlé des mauvaises conditions de vie dans leur maison à l'époque. Ils étaient si pauvres qu'elle avait été mordue par un rat lorsqu'elle était bébé. Et numéro 1, Neymar da Silva Santos Junior. Comme vous l'avez remarqué, tous les footballeurs de cette liste ont eu une vie modeste avant de devenir de grandes stars. C'est également le cas du footballeur professionnel Neymar, qui joue aujourd'hui au PSG. Voici une photo de sa maison d'enfance, qui se trouve à Praia Grande, le long de la côte, à une heure de Sao Paulo, au Brésil. Elle était dans un quartier défavorisé, où régnait la pauvreté. Neymar y a construit avec son propre argent une institution appelée Garden of Glory. Ce n'est pas une école de foot, mais un centre communautaire où les enfants du quartier peuvent venir lire, écrire et travailler sur des ordinateurs. Le footballeur professionnel dispose d'une fortune personnelle de 165 millions d'euros. Lorsqu'il se rend aux Etats-Unis, il séjourne dans une méga villa à Beverly Hills. Et pour pouvoir profiter de cette belle villa de cette chambre, il faut payer près de 8000 euros par nuit. Pour ce montant, vous avez accès à la cave à vin, vous avez un chauffeur qui vous conduit partout et un majordome qui s'occupe de vous à votre demande. Et bien sûr, pour ce prix, une piscine est indispensable. Lorsque Neymar est au Brésil, il habite dans sa villa à Mangaratiba, qui est très proche de Rio de Janeiro. Cette maison a une valeur estimée de 7 millions d'euros et possède sa propre jetée et même un héliport. Laquelle de ces maisons avez-vous le plus aimé ? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Pour une toute nouvelle vidéo, n'oubliez pas de revenir sur notre chaîne dès demain. A bientôt !